C'est un projet qu'on a commencé il y a 30 ans avec le journal L'Express, les années 92. On m'a demandé de photographier suite au travail qu'on a fait sur le Salon de la Culture. Jacques Ayo, qui était le patron de la photo de L'Express, m'a demandé de faire un travail sur les Français. J'avais fait une centaine de Français, peut-être un peu moins d'ailleurs, du président de la République jusqu'à un SDF. Et j'avais adoré ça, adoré. Moi qui avais beaucoup plus travaillé sur les animaux, les chevaux et les fermiers, j'ai adoré faire ce travail. Et c'était resté dans ma tête un petit peu qu'on allait un jour continuer. J'en ai fait un autre pour L'Express en l'an 2000. Et avec Françoise, avec qui je travaille depuis presque 40 ans, on a décidé il y a deux ans de reprendre ce travail. Et donc voilà, depuis quelques mois, on voyage à travers la France. J'ai envie de faire un travail de, tu sais, qui fait France, un travail qui rassemble. Quand on voit l'image que nous donnent les hommes politiques aujourd'hui déplorable, j'ai vraiment envie de faire reposer de ça, de montrer une France unie, une France qui aime, une France qui partage, une France heureuse, une France qui est fière. Et c'est drôle parce qu'ici, il y a tous les gens et souvent dans le studio, tu as 50, 100 personnes qui nous regardent. Il n'y a toujours que de la mienveillance et de l'empathie. Et dans ce studio, il y a un mot que je dis souvent et qui revient dans l'esprit de ce que je suis en train de faire, c'est l'amour. Ce qu'on demande aux gens en plus de venir avec les gens qu'ils aiment, ils viennent avec leur famille, avec leurs collègues de travail, ils viennent avec leurs amis, ils viennent avec leurs chiens, tout ce qu'ils aiment. Et donc, ça crée une ambiance particulière que j'adore. Aujourd'hui, on a fait près de 23 000 personnes, on va en faire presque 30 000. Et ça, c'est un gros livre qui sort chez Actes Sud. Et on travaille avec un démographe qui est Hervé Lebrac, qui est le plus grand démographe français. L'idée, c'est de mettre des corps, de mettre du sang sur les chiffres de l'INSEE. Et ce n'est pas uniquement de la photographie, c'est vraiment un travail sociologique. Il y a rien des expos dans toutes les villes où on a été. Ça prend une trente ou une quarantaine de petites expos comme ici à Lagacis. Et puis, il y aura une grande expo à Paris où il y aura un studio. Et les gens viendront se voir, enfin, voir la France, voir qui ils sont et se faire photographier. C'est très ambitieux. C'est un peu des projets qui me dépassent un petit peu. Je sais qu'on ne fera jamais tous les Français. On sait qu'on sera incomplet. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme l'interview du ciel. On shoot, on shoot, on shoot et on verra ce qu'on va en faire. En tout cas, je suis complètement envahi et passionné par ce projet. Et j'ai l'impression que là, je suis bien à ma place de photographe. Voilà. Générique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501